... Bravo, Verdun. C'est très joli. Non, c'est pas encore fini. Faut qu'elle s'allume, qu'elle s'éteigne. Ça va clignoter. Ça va pas les casser ? Non, aucun risque. Pascal, va m'en chercher une autre dans l'entrée. Elle est vide. Tu la veux maintenant ? Je suis un peu fatiguée. Tu n'es pas le seul, tu sais. On a tous besoin de se reposer. Et tu me promets que tu vas faire une bonne sieste tout à l'heure pour être en forme de mâtre. D'accord. Et de ne pas tricher et de ne pas regarder à l'intérieur des paquets. Si tu promets de ne pas regarder mon cadeau pour toi, c'est une surprise. Je te le promets. Laurent, si tu veux être rentré avant la nuit, dépêchons-nous. Oui, j'arrive. Où allez-vous ? Les achats de dernière minute. Regarde, ça clignote. Oh, parouïe ! Et n'oublie pas de faire la sieste. D'accord. Au revoir, papa. Conduis pas trop vite, hein. Tu crois qu'il dirait que je triche si je devinais que c'est un vélo ? Si tu ne regardais pas ce que je fais, tu n'aurais pas envie de deviner, là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un moteur dessus. Tu crois pas ? Mais non, on ne sait pas. Moi, je ne vois rien. La veille de Noël, c'est toujours pareil. Si seulement c'était vrai. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, maintenant ? Oh, toi, alors ? Un gant rouge. Verdange. Parie que c'est le meneur. Maintenant, c'est plus la peine de te le cacher, hein. Après ta sieste, tu pourras t'habiller complètement pour faire la surprise à Marinette. Oh, oui ! Terrible ! Terrible ! Mais tu es sûr qu'il s'habillait vraiment comme ça ? Tu as ma garantie personnelle. Oh, c'est chouette ! Chouette !